Force est de constater que certaines personnes ne savent pas s'exprimer, ne savent pas se présenter sans les mimiques, la gestique d'un milieu généralement défavorisé d'où elles sont issues. Cela constitue un véritable frein à leur insertion, voire à leur réinsertion sociale lorsqu'elles sont par exemple issues du milieu carcéral. Dans cette formation, nous leur apprendrons donc d'un côté à écouter et à comprendre. Ensuite, dans un deuxième temps, nous leur apprendrons à structurer une pensée pour ensuite leur apprendre à s'exprimer de manière simple mais correcte et efficace, par exemple lors d'un entretien d'embauche. Et ensuite, dans un quatrième temps, nous tenterons de gommer autant que possible tout accent, toute spécificité linguistique qui pourrait représenter un handicap à leur insertion ou à leur réinsertion sociale. Il s'agit donc ici d'une formation d'insertion ou de réinsertion sociale par le langage.